... Je suis vraiment ravie de vous retrouver ce soir après une petite pause qui était nécessaire suite aux primaires. Je suis vraiment très contente de revenir enfin en campagne. J'avais choisi en effet de ne pas trop apparaître après le 1er décembre, d'abord par refus. De rentrer dans la polémique et je considérais que les Rochelais avaient suffisamment souffert de nos divisions. Ensuite, parce qu'il était temps de nous recentrer sur l'essentiel et c'est ainsi que dès le lendemain des primaires, vous le savez probablement, nous avons lancé une vaste campagne d'inscription sur l'existe électorale qui a demandé du temps, de l'énergie, de la disponibilité à l'image de ce que fera la future équipe municipale que je conduis. La traduction du projet, de la philosophie, de la vision que j'avais eu l'occasion de développer pendant les primaires, la traduction de ce projet en programme a pris du temps, prend du temps et a commencé également juste après les primaires parce que nous, nous n'oublions pas ce pourquoi nous nous sommes engagés et ce pourquoi nous nous lançons dans cette aventure collective pour proposer aux Rochelais un projet qui leur permette à tous de vivre le mieux possible à la Rochelle, de s'y épanouir, de pouvoir y rester, d'y travailler et de participer aux décisions qui y sont prises. Je l'ai dit et je le redis, il ne s'agit pas seulement de proposer un programme d'action, de mesure quartier par quartier, de domaine d'intervention par domaine d'intervention, nous le ferons bien entendu, mais nous avons également pour ambition d'entamer un nouveau cycle, de renouveler les regards et les approches, d'anticiper à la Rochelle les profondes mutations qui nous bousculent, qui nous effraient parfois aussi, mais qui nous oblige également à voir à long terme. Tout cela pour protéger nos concitoyens, c'est notre mission, pour accompagner leurs projets et leur vie quotidienne, c'est notre rôle, et pour faire pétiller leur vie plus encore, c'est notre souhait. Pour porter cette ambition, il faut une équipe que je vais vous présenter, je sais que vous êtes là pour ça, mais avant de vous la présenter, permettez-moi tout de même de rendre hommage à l'équipe qui achève le mandat actuel. Et parmi elles, le premier d'entre eux, Maxime Bonneau, alors comme je ne vois personne, je ne sais pas le dire. Maxime Bonneau qui a fait le choix, le pari du renouvellement, et qui depuis de nombreux mois maintenant, partage avec nous sa conviction qu'une nouvelle page de l'histoire de notre ville est à écrire, et qu'elle doit l'être, portée par un nouvel alliage, qui reposera sur un renouvellement conséquent. Merci pour ta confiance, Maxime, merci pour tes conseils, et je n'en dirai pas plus, parce que l'humilité et la pudeur qui nous caractérisent m'en empêchent. Je voudrais également saluer nos conseillers généraux. Ils ont entendu le message envoyé par nos concitoyens sur le non-cumul, ils l'ont entendu et ils l'ont compris. Ils ont choisi de se consacrer désormais, exclusivement, à la bataille prochaine, qui va consister à faire enfin basculer le conseil général à gauche. Bataille qui demandera toute leur énergie, tout leur engagement, et je sais qu'il n'en manque pas. Depuis des années, on le sait bien, la gauche est majoritaire dans le département, mais le mode de scrutin nous empêchait jusqu'à présent d'accéder aux responsabilités. Le nouveau découpage cantonal met un terme à cette anormalité, et nous ne devrons pas manquer ce rendez-vous historique en 2015, et vous aurez des conseillers généraux totalement disponibles. Merci beaucoup à vous tous. Applaudissements Merci donc à vous d'accompagner ce mouvement de transition, de jouer pleinement le jeu du renouvellement. Cela vous honore, chers collègues conseillers généraux, et cela nous oblige. Je voudrais dire enfin à chacun des membres de la majorité actuelle, qu'elle soit dans l'équipe que je vais vous présenter ou non, que j'ai apprécié de travailler avec vous. Vos personnalités, vos parcours, vos visions ont façonné la ville, et nous pouvons vous en être reconnaissants. Et je voulais vous dire que je ne regrette ni nos discussions, ni nos échanges, ni nos engueulades. Je le disais, il s'agit maintenant d'écrire une nouvelle page, d'ouvrir une nouvelle ère, et c'est avec beaucoup d'enthousiasme que j'entre dans cette nouvelle phase de la campagne, avec cette équipe. Vous le verrez, cette équipe est à l'image de notre ville, elle regorge de pépites d'individus qui ont, par leur parcours professionnel, politique, associatif ou syndical, participé à son écriture. Chefs d'entreprise, enseignants, employés, cadres, métiers de la santé, du notisme, de la justice ou de l'art, tous sont là par passion pour la Rochelle. Et malgré la diversité de nos parcours, nous avons tous une caractéristique commune, et c'est autour de cette caractéristique que nous nous sommes retrouvés, que nous nous sommes rassemblés. Une foi inébranlable en la capacité de la puissance publique à améliorer la vie des hommes et des femmes, un sens des responsabilités aiguë face à un discrédit global de la classe politique, une conscience de ce qu'est le quotidien à la Rochelle, d'y travailler, d'y vivre, d'y étudier, d'y chercher un emploi, de s'y déplacer, de s'y divertir. Et enfin, une conviction absolue, vous le savez, la politique et l'exercice du mandat politique n'est interdit à personne. On l'a prouvé le 1er décembre. Cela faisait partie de mes engagements pendant les primaires citoyennes. Cette nouvelle page ne peut s'écrire qu'avec une liste renouvelée. Elle l'est. Les deux tiers des candidats qui vont se présenter au suffrage des rejetés avec moi sont des nouveaux en politique. Et j'ai le plaisir de vous les présenter. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501